On a tout passé les résultats de la ligne de champion du troisième tour préliminaire. Le Spartan Moscou a perdu face au 24-0. Le Dynamo Zagreb avait m'assumé face au Légal Barsovie 1-1 et le Pérens Baros a gagné 2-0 face au Cerveur Prague. La Ligue de foot professionnelle a répondu à Samuel Laurent, le directeur général de Chochaud, qui avait accusé Nancy de trouver un moyen de contourner la contrainte de recrutement, car Nancy est interdit de recruter à titre méreux. Il avait dit que Nancy profitait de son club satellite de stand, qu'il est le même propriétaire pour lui, et qu'il a prêté les défenseurs Thomas Basileur et les attaquants Michael Biron et Mamadou Siam et Andrew Young. Ce stratagème a provoqué la colère des clubs 2002 qui ont écrit une lettre pour dénoncer cette stratégie. Quant à la Ligue professionnelle, elle a répondu à une dizaine de clubs qui vont protester contre ces pratiques. Ils ont répondu à ce titre qu'à ce jour, la DNCG n'a relevé aucune mutation payante pour réaliser par Nancy. Ce qui a permis, conformément au règlement de la Ligue de monologie des contrats conclus et de qualifier les joueurs concernés par ailleurs, Nancy est encore en dessous de la limite de la masse salariale fixée par la DNCG. Quant au CA, il compte inscrire à l'heure de 12 jours, le 8-7 ans prochain, le milieu de l'Orient. Quant à Boignard est positif au Covid, il sera parfait pour Saint-Etienne. Dimanche, Amazon a dévoilé son casting pour la Ligue 1. Thierry Henry devient consultant. Les consultants autres sont Mathieu Bommer, Ludovic Julli, Corinne Petit, Benoît Seroux, Édouard Récissé, Victorino Hilton, Benjamin Nivet, Pascal Duprelle et les autres. Domenico, Harry Bagé, qui interviendront comme consultant. Marina Louredo, Thibault Loura, Ismail Baudela, Julien Brun et Lassie Baudrel, Karine Benagny, Sabare Détrage, Lucie Colange, David Dattanga et Virginie Saint-Célie Fonfoy. Parti des journalistes qui ont rejoint Amazon, la ministre de la Santé Carolina Darias a annoncé qu'il y aura 40% de personnes dans les salles ouvertes en extérieur, et 30% pour les sites fermés en agrandissant une distance interpositionnelle à 1,5 m. avec ces jeux de matchs sera obligatoires et indiqués que l'accès à l'hôtel sera réservé de préférence aux abonnés et au public local. Pour limiter le déclatement des supporters jusqu'au 29 août et défendre des conditions sanitaires, par ma dévoilé son troisième noyau à une tenue tout en noir qui symbolise la lutte contre toute discrimination dans l'histoire. Le virus sera mis en place lors des qualifications de la Coupe du Monde 2022 dans la zone Europe. Le fils de Michael Balak, Emilio, s'est tué dans un accident de col. Le fils de Michael Balak a déjà dit le nouveau coach de l'héteran de Sunnis et quitte-le. Il était entraîneur agent du cercle de Bruges et a signé un contrat de 2 ans. Il remplace l'huile de Sunnis et marque le droit bouton de col. Acquis par un rangeur. C'est bon. Nadal a battu Jacques Sox au tournoi de Washington. 6-2, 6-4, 6-6, 7-6. Quant à Benida B6, médaillée d'or aux Gilots, elle a renoncé à discuter le tournoi de Montréal. En un billet, le Kemba Walker s'est engagé avec l'unique qui retrouvera Evan Fournier qui l'a côtoyé au Santiago. Le Kemba Walker avait été échangé à Oka au Marquis par Boston contre Alain Ford et Moses Brown, mais il ne jouera pas pour Oka ici. Ils ont trouvé un bagarreux permettant de liciter les 74 millions de dollars dont il ne doit pas recevoir autour de 2 ans. En revue, l'entraîneur adjoint du stade Rochelet, Grégory Pata, qui quitte le club un an avant la l'automne de son contrat. Ainsi que le Norvégien Alexandre Christophe, qui était en train de contrats avec UAE et Mireille, s'est engagé avec la formation d'intermarché ou anti-Google. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada